Salut les fans de l'histoire ! Ah, le Royaume-Uni ! Son histoire, sa reine et ses chapeaux, son premier ministre à la coiffure aléatoire, son Brexit ! What ? Alors oui, en soi, le Brexit ne semble pas si étonnant que ça, puisqu'on a un petit peu trop tendance à lire et sier là que les Britanniques, vivant sur une île, ont un peu tendance à vouloir rester entre eux, plutôt qu'à chercher une coopération, voire même une union, avec le continent. D'ailleurs, cette phrase que Churchill adresse à De Gaulle, le 4 juin 1944, soit deux jours avant le débarquement, semble plus ou moins aller dans ce sens. Sachez-le, chaque fois qu'il nous faudra choisir entre l'Europe et le Grand Large, nous serons toujours pour le Grand Large. Mais en réalité, les Britanniques n'ont pas toujours été réticents à l'idée d'une union avec le continent. Et Churchill non plus. Car juste au début de la Seconde Guerre mondiale, la France et le Royaume-Uni ont failli se marier littéralement. Indeed. Mais... 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 Alors, la Seconde Guerre mondiale est un événement hyper complexe et je vais tenter de faire un petit résumé du début de la Seconde Guerre mondiale. Et à propos de celle-ci, je ne peux que trop fortement vous conseiller d'aller visionner la série qu'a fait Laurent Turcot sur sa chaîne L'Histoire nous le dira. Franchement, ce qu'il a fait sur la Seconde Guerre mondiale, c'est hyper passionnant et c'est un travail de dingue. Donc allez-y, sans déconner. Ça vaut vraiment le coup. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit alors la Pologne, alliée à la France et au Royaume-Uni. Ces derniers vont donc à leur tour déclarer la guerre à l'Allemagne et ce, deux jours plus tard. S'en suit alors sur le front de l'Ouest une phase un peu étrange qu'on a appelée la Drôle de Guerre, où il ne se passe quasiment rien. Les Français restent terrés derrière leur fameuse ligne Maginot et ne tentent pas grand-chose, à part peut-être prendre quelques villages en Allemagne. Mon général, nous avons franchi la frontière et nous avons pris des villages allemands. Ah, bien. Vous avez pris de la bière comme je vous ai demandé ? Ouais, on a pris des bières, oui. Ah, parfait. Bon, bah allez, c'est bon, revenez. Mais mon général, vous voulez pas qu'on continue sur notre lancée, qu'on soutienne notre allié polonais, qu'on aille directement à Berlin et qu'on en finisse au plus vite avec cette guerre que personne ne veut vraiment ? Hein ? Ah non, non, non. Moi, je vais juste de la bière. Oh là, non. Allez, venez, on boit un coup. Allez, allez. Hein ? Mais en mai 1940, la situation s'aggrave. Les troupes allemandes passent à l'assaut. C'est ce qu'on appelle la Bataille de France. Je vous passe les détails, mais en gros, les Allemands font une percée dans le dispositif français. À Sedan, précisément. Et de là, ils vont déborder les troupes françaises et britanniques. Sedan ? C'est pas là où Napoléon III, en 1871, a capitulé face aux Allemands ? Exactement. Je pense donc que les Allemands aiment bien Sedan. C'est marrant, tu devrais faire toute la vidéo en rimant. Euh... Non. Je trouvais ça bien pourtant. L'armée britannique et une partie de l'armée française se retrouvent alors coincées à Dunkerque par les troupes allemandes qui, elles, étaient passées par le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique. Les troupes alliées doivent alors évacuer vers l'Angleterre, entre le 3 et le 4 juin, abandonnant ainsi armes et matériel sur place. Le reste de l'armée française recule. Paris tombe le 14 juin. Mon général, Paris est à nous ! Ah, merveilleux ! Vous avez vu la parole ? Tiens, mon général, nous avons déjà pris la parole ! C'est très bien, très bien ! Nous pouvons retourner à la maison, mon général ? Ah, clac ! Ça sera de l'ouemble, mitz ! Il est un... Diablement général ! Le gouvernement français est parti à Bordeaux. Et on peut dire qu'il est bien loin d'être uni. Deux camps s'affrontent. Le premier veut continuer le combat depuis l'Afrique du Nord, à l'heure française. C'est le cas par exemple de Paul Reynaud, président du conseil, ce qui équivaut maintenant au premier ministre si vous voulez, ainsi qu'un certain Charles de Gaulle, secrétaire d'état à la guerre et la défense nationale. Et en face, on a ceux qui sont favorables à un armistice, comme par exemple le général Maxime Végan, qui en gros dirige les troupes françaises à ce moment là, ainsi que le maréchal Philippe Pétain, qui lui est alors vice-président du conseil. Devant l'ampleur de la catastrophe, de nombreux entretiens entre les gouvernements français et anglais ont lieu, que ce soit par téléphone, par télégramme ou par envoi de représentants. La tension est à son comble. Une course contre la montre s'engage face à l'avancée allemande, mais surtout face à la désunion du gouvernement français. Car le camp des défaitistes mené par Végan et Pétain prend de plus en plus d'influence. Ces derniers prestent alors Reynaud de demander l'accord du gouvernement britannique pour que la France puisse demander l'armistice à l'Allemagne nazie. Et Reynaud, malgré sa volonté de continuer le combat, se voit obligé d'envoyer un télégramme à Churchill le 15 juin, dans ce sens. Churchill comprend la situation, mais pousse le gouvernement français à tenir, ou propose que la flotte française soit remise aux Britanniques. En effet, la défense terrestre du Royaume-Uni est loin d'être satisfaisante face à la Wehrmacht. Ainsi, la maîtrise des mers est le plus solide des remparts pour Londres. Si la France capitule, l'Allemagne prendrait possession de la flotte française, ce qui donnerait un net avantage face à la flotte britannique. A l'inverse, si la flotte française rejoint la flotte britannique, le Royaume-Uni pourra renforcer son rempart aquatique. C'est moi qui appelle ça un rempart aquatique. Je ne l'ai pas vu dans les bouquins, donc ne le ressortez pas. On va se foutre de vous sinon. Et c'est dans ce contexte difficile qu'arrive Charles de Gaulle à Londres, à l'aube du 16 juin. Comme il traversait la Manche en avion, il n'est pas au courant du télégramme que Reynaud a envoyé à Churchill. Et ce sont l'ambassadeur Charles Corbin et un certain Jean Monnet qui lui annoncent la nouvelle. Mais ces deux hommes ne sont pas restés inactifs en attendant le général. Ils ont préparé un projet avec Robert Van Sittert, secrétaire permanent du Foreign Office, c'est-à-dire l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Et ce projet, c'est ni plus ni moins que l'union de la France et du Royaume-Uni. Cette union prévoit alors la fusion des assemblées des deux pays, des pouvoirs publics, la mise en commun des ressources et des pertes pendant la guerre. Bref, un véritable mariage entre les deux États. Les Français obtiendraient la nationalité britannique, les Britanniques deviendraient citoyens français. De Gaulle comprend qu'une telle union ne peut être immédiate, qu'il faudrait négocier avec les Britanniques sur beaucoup de points. Ce qui prendrait du temps. Et du temps, ils n'en ont pas. Toutefois, il sait que ce projet prouverait la réelle solidarité du Royaume-Uni envers la France. Et surtout, que ce projet était de nature apporté à M. Paul Reynaud, dans la crise ultime où il était plongé, un élément de réconfort. Et, vis-à-vis de ses ministres, un argument de ténacité. Bref, pour De Gaulle, ce projet pouvait rabattre le caquet des défaitistes en France. Et ça, ça pouvait être intéressant. De son côté, lorsqu'il apprend l'existence de ce projet la veille de l'arrivée de De Gaulle, Churchill le considère avec un peu de scepticisme quand même. Et paf, il n'est pas trop convaincu pour l'instant. Le 16 juin, donc, Churchill rencontre De Gaulle pour le déjeuner. Le Premier ministre insiste sur le fait que si la France doit demander l'armistice, elle doit absolument confier sa flotte au Royaume-Uni. Mais De Gaulle répond que la France ne le fera certainement pas volontairement. Pétain lui-même n'y consentirait pas. D'ailleurs, la flotte, c'est le fief de Darland. Un féodal ne livre pas son fief. Et le général en profite pour parler du projet d'union franco-britannique. Churchill explique que c'est un énorme morceau. Ce à quoi le général répond, oui, aussi la réalisation impliquerait beaucoup de temps. Mais la manifestation peut être immédiate. Au point où en sont les choses, rien ne doit être négligé par vous de ce qui peut soutenir la France et maintenir notre alliance. Et Churchill se range alors à l'avis de De Gaulle. La course contre la montre continue toujours. Car pendant ce temps, la position de Reynaud au sein du gouvernement se fragilise toujours un peu plus au fur et à mesure que les allemands avancent. Il faut donc éviter que le président du conseil démissionne, que le gouvernement français capitule, et que les armées françaises donc déposent les armes. Mais la déclaration de l'union franco-britannique doit d'abord être acceptée à Londres. Une réunion du cabinet commence à 15h. Alors qu'en France, un conseil des ministres doit se tenir à 17h. De Gaulle ayant appelé par téléphone Reynaud, ce dernier lui explique que si avant 17h, Londres émettait un avis favorable concernant l'union, il aurait de quoi faire front pendant le conseil des ministres en France. De Gaulle le fait savoir au cabinet britannique et, avec l'influence de Churchill, la balance à Londres penche du côté de l'union franco-britannique. Une déclaration officielle est faite. De Gaulle s'empresse alors par téléphone d'annoncer la bonne nouvelle à Reynaud qui se montre enthousiaste. Surtout qu'en plus, Churchill prend le combiné et encourage le président du conseil à tenir face aux défaitistes. Churchill et De Gaulle pensent avoir renforcé politiquement Reynaud et se montrent optimistes. Quelques temps après, De Gaulle repart en France à bord d'un avion britannique qu'on laisse à sa disposition. Quant à Churchill, il doit retrouver le gouvernement français le lendemain à Concarneau pour officialiser l'union. De Gaulle arrive à Bordeaux vers 21h30. Sur l'aérodrome, deux de ses collaborateurs l'attendent et lui expliquent le résultat du conseil des ministres français. C'est une catastrophe. Reynaud a démissionné. Pétain a été nommé pour former un nouveau gouvernement. Pétain, le héros de la première guerre mondiale face à l'empire allemand, va certainement demander l'armistice à l'Allemagne nazie. Comme le résume très laconiquement François Kersodi, c'est la fin. Bah, c'est quoi cette citation ? Bah, quoi ? Bah, je sais pas, d'habitude tu donnes des phrases un peu plus fournies. Là, c'est juste, c'est la fin. Tu sais, parfois, quelques mots simples sont plus justes que des phrases à rallonge. Et puis bon, niveau citation, je crois qu'on a quand même de quoi faire dans cette vidéo. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est quoi que t'as pas compris ? Euh... Vidéo. Que signifie ce mot ? Non, mais moi j'arrête de t'expliquer des trucs, sans déconner. Non, mais je déconne, reviens, reviens. Explique-moi, pourquoi Reynaud démissionne ? Il s'est passé quoi ? Il était pas censé être renforcé avec cette union ? C'est ce qu'espérait Churchill et De Gaulle. Et Reynaud, évidemment. Le président du Conseil avait bien lu la déclaration d'union franco-britannique pendant le Conseil des ministres. Malheureusement, il n'y eut que trop peu de réactions positives. Certains pensaient même que la France allait devenir un dominion britannique. Une sorte de colonie, hein, si vous voulez. Surtout qu'en plus, certains membres du gouvernement étaient pas très fans des Anglais. Faut pas se le cacher. Et d'autres pensaient tout simplement que la déclaration était totalement inutile. Du coup, Reynaud propose que seule l'armée de terre en France, enfin, en métropole, dépose des armes et que le gouvernement français continue la guerre depuis Alger. Ce à quoi s'opposèrent très violemment Végan et Pétain. Alors, Reynaud explique que si c'est pour mener une telle politique, on ne pouvait plus compter sur lui. Son gouvernement lui-même démissionne à 19h. Peu après 22h, le président de la République, Le Brun, charge Pétain de former un nouveau gouvernement. Devant les événements, De Gaulle décide alors de repartir pour Londres le lendemain, c'est-à-dire le 17 juin. Le 17 juin, toujours, Pétain, par radio, appelle les soldats à cesser le combat. La France a perdu. Et avec Pétain, elle entre dans l'air de l'occupation et de la collaboration. Mais de son côté, De Gaulle, depuis Londres, le lendemain du discours de Pétain, donc, lance un appel à la résistance. Un appel diffusé sur le territoire français. C'est l'appel du 18 juin. Et avec lui, le début, justement, de la résistance. Donc, oui, on a failli être unis aux britanniques. Littéralement. Mais est-ce que l'union aurait pu être réelle ? Sur le long terme, je veux dire. Eh ben, là, on quitte l'histoire. Pour aller dans le domaine de l'histoire-fiction, ou des Ukrainies. Et du coup, on peut imaginer ce qu'on veut, hein. Mais à mon avis, pendant la guerre, je pense que, oui, les deux nations unissant leurs forces et leurs commandements auraient pu être beaucoup plus efficaces. Et de plus, cette union aurait pu booster le moral des troupes britanniques et françaises. Et l'Allemagne nazie aurait été bien plus qu'inquiétée. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le Royaume-Uni et la France, au début de la Seconde Guerre mondiale, ça représente quand même pas mal de monde. Toutefois, après la guerre, il y aurait eu peu de chances pour que cette union perdure. En effet, il semble peu probable que les mentalités britanniques et françaises l'auraient acceptée sur le long terme. De plus, ni De Gaulle, ni Churchill n'ont vraiment cru au projet. Ils voyaient surtout là un moyen de renforcer Reynaud au sein de son gouvernement. Et aussi un moyen de remonter le moral des troupes. Cependant, ce projet a certainement influencé un autre projet. Un projet dont nous sommes à la fois les héritiers et les citoyens. L'Union Européenne. Car Jean Monnet, qui est l'un des initiateurs du projet d'union franco-britannique, est également l'un des pères fondateurs de l'Europe, avec Robert Schumann. Ensemble, ils parviendront à mettre en place la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Qui est ni plus ni moins que l'ancêtre de l'Union Européenne. Ouais. Ah ouais, quand même. Mais qu'est-ce que tu fous sur ton téléphone ? Ah, c'est pas poli pour les gens qui nous regardent ! Hein ? Non, non, mais je recherche ce que veut dire le mot vidéo, en fait. Tu déconnes, là ? Euh... Ouais ? Et merde. Ouais. 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 ...